L'ère des croisades fait partie des périodes les plus importantes de l'histoire médiévale et elle a eu un impact sur de nombreux aspects de la culture européenne. Durant cette période, de nombreux personnages de premier plan se sont démarqués et ont inscrit leur nom dans l'histoire. Le roi Baudouin IV de Jérusalem en fait partie. Également appelé Baudouin le Lépreux, car la maladie l'affecta particulièrement durant sa courte vie, il mérite certainement d'être reconnu pour les efforts qu'il mit à défendre la Terre Sainte. Baudouin est né en 1161 à Jérusalem. C'était le deuxième fils du prince Almaric de Jérusalem, comte de Jaffa et le jeune frère du roi Baudouin III. Alors qu'il avait 9 ans, Baudouin était élevé par l'histoire William de Tyr. Son tuteur fut celui qui découvrit que le jeune garçon souffrait de la lèpre. Contrairement aux autres enfants, Baudouin ne pleurait pas quand il était pincé par ses camarades. Au bout d'un moment, il devint évident pour William que Baudouin ne ressentait aucune douleur dans son bras droit. Le roi appela des médecins musulmans pour soigner Baudouin, mais rien ne fut efficace pour freiner la maladie. On suspectait la lèpre, mais il n'y avait pas encore de symptômes visibles, et les médecins ne voulaient pas poser de diagnostic. De peur de cette perspective effroyable pour le garçon. Si le diagnostic avait été émis lorsqu'il était enfant, la loi aurait imposé à Baudouin d'entrer dans l'ordre de Saint-Lazare, ordre militaire constitué de chevaliers lépreux ou souffrant d'autres maladies. Initialement, Baudouin put continuer à utiliser ses membres, et son visage n'était pas défiguré. Sa maladie était tenue secrète. Adolescent, Baudouin était un jeune homme optimiste et volontaire, mais il devait faire avec sa maladie. Son apparence était très similaire à celle de son père, ainsi que sa corpulence et la façon dont il parlait et marchait. Baudouin prenait vite, mais bégayait parfois. Il aimait écouter les récits de ses pères et les leçons d'histoire. William, son tuteur, louait la mémoire exceptionnelle de Baudouin, affirmant qu'il n'oubliait jamais la générosité et les offenses des autres. En 1174, le père de Baudouin mourut de façon inattendue de la dysenterie, alors qu'il revenait d'une campagne militaire contre Muradin, sultan de Damas. Baudouin fut nommé roi par la cour suprême de Jérusalem. Comme Baudouin avait seulement 13 ans à la mort de son père, le royaume fut confié à un régent qui s'appelait Raymond de Tripoli. À l'été 1176, Baudouin eut 15 ans et eut l'âge pour gouverner lui-même. À cause de sa maladie, personne ne s'attendait à ce que Baudouin reste longtemps au pouvoir ou à ce qu'il ait des héritiers. Sa maladie fut centrale pour son règne, car il devait toujours s'inquiéter pour sa succession. Baudouin avait prévu de marier sa sœur Sibylle à Huc-3 de Bourgogne, mais finit par la marier à un noble français du nom de Guy de Lucignan. L'union était impérative à l'apport d'une aide militaire au royaume de Jérusalem. Une fois qu'il arriva au pouvoir, Baudouin commença à planifier une grande attaque sur l'Égypte. Le roi profita de la campagne militaire de Saladin à Alep pour fomenter une attaque autour de Damas. Ce fut sa première expérience de la guerre. Même s'il avait déjà perdu la faculté de faire un quelconque mouvement à l'aide de ses membres et ne pouvait utiliser que l'une de ses mains, il refusa de déléguer son devoir militaire et participa au combat. En novembre 1177, le sultan Saladin quittait l'Égypte pour attaquer la ville d'Askelon. Baudouin, qui avait alors 16 ans, était à la tête de l'armée des Francs et se rendit à Askelon pour aller sauver la ville. Les soldats francs étaient bien moins nombreux que les musulmans. Saladin maintint son avancée vers Jérusalem, pressentant que Baudouin ne pourrait pas l'égaler avec aussi peu d'hommes. Saladin ordonna à son armée de se disperser sur un secteur important pour piller et ravager les villages. Pendant ce temps-là, Baudouin et les chevaliers du temple réussirent à passer au travers des blocus musulmans. Baudouin pourchassa Saladin jusqu'à la tombée de la nuit, puis se retira vers Askelon. Ayant perdu presque 90% de son armée, dont sa garde personnelle de Malmuc, Saladin s'enfuit en Égypte tout en étant attaqué par les Bédouins dans le désert. Seul un dixième de son armée revint en Égypte avec lui. Mais les retombées de cet événement furent désastreuses pour Baudouin. Il était en pleine puberté lorsqu'il avait lancé son attaque osée contre Saladin. La lèpre de Baudouin se mit à se détériorer, probablement en partie à cause de la campagne militaire, qui exigeait qu'il campe au milieu de nulle part et passe des jours sans les bains habituels qui le soulageaient. La maladie semblait arriver inévitablement à ses fins, le faisant passer par de terribles états qui augmentaient peu à peu son handicap et sa défiguration. Baudouin fut peu à peu paralysé et il devait être transporté sur une civière suspendue entre les chevaux de deux chevaliers. Bientôt, il fut également aveugle. Toujours alerte intellectuellement, il était bien conscient de ses limitations physiques. C'est alors qu'il proposa d'abdiquer son trône. Mais pour honorer son pouvoir, les nobles décidèrent de ne pas respecter ce souhait. En 1183, Baudouin était fiévreux et pensait qu'il était en train de mourir. Nomma son beau-frère Guy de Lusignan comme régent. Lorsque Saladin attaqua à nouveau, Guy de Lusignan mena les armées chrétiennes pour l'affronter. Baudouin n'eut aucun enfant à cause de sa lèpre et il fit donc de son neveu de 5 ans, Baudouin V, son successeur. Celui-ci serait nommé l'Enfant-Roi. Le 16 mars 1185, à l'âge de 23 ans, Baudouin IV mourut, trouvant enfin la paix après une vie d'agonie causée par sa maladie. Il fut enterré dans l'église du Saint-Sépulcre, près de son père, le roi Malric. En dépit de ses difficultés, Baudouin réussit à défier le destin et à régner sur Jérusalem pendant presque 11 ans, méritant jusqu'à la fin la loyauté de ses sujets. A cinq occasions, il empêcha les forces de Saladin de dominer son royaume. Malgré sa maladie, Baudouin IV est considéré comme l'un des rois les plus remarquables de Jérusalem. Malgré sa maladie, Baudouin IV est considéré comme l'un des rois les plus remarquables de Jérusalem.